Habib Adjahnin, votre pays, l'Algérie, est voisin de la Tunisie. L'Algérie a connu pendant des années ce type de violence. Comment vivez-vous ces événements qui frappent un pays voisin, un pays aussi qui est érigé en modèle depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années en Méditerranée, notamment après les dernières législatives et présidentielles ? Oui, on a été sous le choc quand on a pris ces attentats avec autant de morts. C'est vraiment criminel. Mais encore une fois, il ne faut pas céder à la peur. C'est-à-dire que le premier réflexe est un réflexe effectivement de tristesse et vraiment de compassion parce que c'est très dur les attentats. Ça provoque des choses qu'on ne peut même pas imaginer dans l'entourage et dans l'espace dans lequel ça se passe. Parce qu'il faut aussi imaginer que c'est des personnes qui frappent fort pour traumatiser, pour toucher au plus profond un pays. Et la réaction qu'il faut avoir, et j'ai beaucoup aimé la réaction des Tunisiens, c'est se retrouver dehors, se retrouver dans la rue. Il ne faut pas leur céder l'espace. C'est-à-dire que le combat, il est à ce niveau-là. À aucun moment, il faudrait céder à la peur. Parce que c'est la peur qui dévaste. Et c'est la peur quand elle s'insinue, quand elle rentre. Définitivement, il sera très difficile de la faire, en tout cas de dépasser les traumatismes. Donc tout de suite, maintenant, il faut réagir. Merci.